La paracha de Pinchas 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 ça rappelle que les mitzvahs existent c'est à dire finalement qu'est-ce que la Torah attend de nous c'est ça ma question dans cette affaire en fait qu'est-ce que la Torah nous avec cette mitzvah de Tzitzit et ça c'est pour comprendre un peu plus profondément l'idée précisément qui est soulevée dans ce passage il y a un passage qui interpelle sérieusement la force de la vision, la force de voir quelque chose même si on n'y arrive pas c'est le but à atteindre est-ce que l'intention de la Torah est de dire comme ça vous le verrez et vous vous rappellerez de toutes les mitzvot de Dieu a priori il semblerait qu'il y ait ici trois étapes voir se souvenir les faire d'accord mais est-ce que ça veut dire que dès que l'on voit les Tzitzit on se rappelle de toutes les mitzvot et que dès qu'on se rappelle de toutes les mitzvot il est clair qu'on va les faire c'est la Gématria de Tzitzit c'est la Gématria de Tzitzit c'est 600 d'accord tout ça c'est des rémasines mais là on veut essayer de comprendre le mécanisme en fait l'idée c'est d'essayer de comprendre le mécanisme quelle a été l'intention de la Torah quand elle nous a dit regardez les Tzitzit vous vous rappellerez des mitzvot vous les appliquerez elle s'adapte à l'homme tout simplement quoi ? elle s'adapte à l'homme quoi ? la Torah c'est à dire s'il voit l'homme a besoin de voir ok donc s'il voit alors il fait tout de suite un travail dans sa tête c'est pas obligatoire c'est à dire il peut voir quelque chose non mais l'être humain a besoin aussi de voir oui mais c'est pas forcément qu'il l'intègre s'il avait ben c'est un travail à faire ça n'arrête que l'homme a besoin de voir mais le point de départ c'est la vue ben le point de départ c'est de voir après il y a tout un travail à faire c'est sûr mais justement quand la Torah nous a dit qu'il fallait voir les Tzitzit est-ce que son intention était de nous dire ça va marcher automatiquement ou est-ce que la Torah nous a dit il faut les voir ou il t'aime autant c'est comme ça que tu fonctionnes pardon ? ça veut dire c'est comme ça que tu fonctionnes c'est à dire comment ça fonctionne expliquez-moi comment ça fonctionne parce que là on nous parle de trois cas où l'homme où est proposé à l'homme de voir le premier cas c'est mon cher Abénu ou Akadosh Baruch Hu lui dit tu ne rentreras pas en Eretz Israël mais tu vas voir Eretz Israël d'accord mais c'est pire c'est pire si tu ne me fais pas rentrer en Eretz Israël et que je vais voir Eretz Israël alors je vais languir encore plus Eretz Israël qu'est-ce que tu me fais Akadosh Baruch Hu ? je préfère ne pas voir parce que si je vois si je vois alors je vais encore plus avoir envie d'y rentrer or tu ne me laisses pas rentrer alors quoi ? c'est comme à quelqu'un qui a très soif et à qui on montre de l'eau et on ne lui laisse pas boire imaginez-vous un peu qu'est-ce qui arrive vous comprenez ce que je suis en train de dire ? alors première remarque c'était quoi montrer Eretz Israël à mon cher Abénu ? deuxième remarque c'était quoi cette contemplation de ce serpent des reins quand on a été piqué mordu par un de ces serpents là et ça a mené la refroid troisièmement c'est quoi ce mécanisme là entre le fait de voir les tzziyot et l'accomplissement des mitzvot on veut comprendre comment ça marche vous avez une idée ? voir pour mon cher Abénu mon cher Abénu mon cher Abénu a vu Israël dans sa grandeur dans le Hattis c'est-à-dire mon cher Abénu qui voit c'est pas ça mais Ben Adam qui voit c'est ça déjà et puis il y a des gens qui voient les choses sans les voir aussi voilà c'est bien c'est de voir donc Sarah nous dit y'a voir et voir quelqu'un y a c'est comme y'a voir et avoir pardon ? quelqu'un y a c'est ça c'est de voir pourtant il ne voit pas il y a des gens qui sont d'Israël qui ne voient pas l'Israël hein ? il y a des gens qui sont d'Israël qui ne voient pas l'Israël hein ? c'est sérieux ça y'en a qui vivent en Érette d'Israël et qui ne voient pas l'Érette d'Israël ça ça devient grave ça va que vous n'avez pas répondu à ma question quelqu'un qui est aveugle il est dispensé de mitzvot de tout sauf les interdictions il a le droit de le il s'oblige à respecter les mitzvot il veut respecter les mitzvot donc vous comprenez il y a quelque chose d'intéressant tout d'un coup la Torah nous fait apparaître et là ce que la dernière affliction de Sarah est très conséquente on peut même vivre quelque part sans le voir or qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu propose à Moshe Rabbeinu de pouvoir voir même sans y vivre ah c'est peut-être mieux que ceux qui vivent sans voir qu'il ait la possibilité de voir même s'il ne peut pas y vivre alors en réalité on peut arriver à un niveau tel que le fait de voir peut remplacer même le fait d'y vivre ou de faire quand on arrive à adhérer évidemment la vue de Moshe Rabbeinu le fait que Moshe Rabbeinu ait contemplé l'Erette Israël c'est pas celui qui voit et dit bon enfin c'est les mêmes plages il n'y a rien de qu'est-ce qu'il y a de nouveau quoi et bien c'est il y a des villes d'accord mais on en a vu on connait on a déjà vu des villes on a déjà vu des maisons on a déjà vu des plages mais qu'est-ce qu'il y a d'un mais qu'est-ce que vous trouvez d'extraordinaire il entend celui qui est à côté de lui est en train de s'émerveiller de toutes choses il lui dit mais enfin je ne comprends pas on en a vu dans notre vie des tas de choses on a vu des tas de choses et pourtant on n'est pas émerveillé comme toi qu'est-ce qui se passe de quoi tu t'émerveilles vous comprenez quand pour des raisons qu'on ne va pas maintenant évoquer maintenant ne donne pas à Moshe Rabbeinu la possibilité de rentrer en Eretz Israël quand il lui donne la possibilité de voir Eretz Israël il lui donne la possibilité d'intégrer Eretz Israël par la contemplation d'Eretz Israël il lui donne cette possibilité en réalité ce n'est pas une consolation c'est la possibilité c'est la possibilité de rejoindre Eretz Israël par sa contemplation d'Eretz Israël ça va beaucoup plus loin que ça un homme par sa vue peut intégrer une valeur il peut intégrer quelque chose qui va bien au-delà de ce qu'il pourrait vivre même par une expérience d'ordre physique on nous recommande de voir les lettres de la Torah c'est à dire on les voit mais qu'est-ce que ça nous apporte ça nous apporte la Torah grâce à la contemplation des lettres de la Torah dans le Sefer Torah ces lettres s'inscrivent dans notre âme on devient grâce à cela un Sefer Torah ça va très loin c'est sérieux et on comprend maintenant autrement cette idée l'idée du Tzitzit l'idée du Tzitzit va beaucoup plus loin que l'idée qu'il y a un mécanisme automatique qui fonctionne et qui fait que si tu vois les Tzitzit tu te rappelles des mitzvot si tu te rappelles des mitzvot alors tu vas les accomplir en réalité ce que la Torah nous propose c'est de voir les mitzvot comment les voir les mitzvot on les fait on les accomplit non il y a aussi l'idée de voir les mitzvot il y a ce principe que l'homme doit rencontrer par ce sens essentiel qu'il a vu un homme a besoin de voir nachon dans ça je me dis qu'il y a une différence entre celui qui mange et qu'il voit ce qu'il mange et celui qui mange sans voir ce qu'il mange il y a une grande différence un homme n'est pas rassasié quand il mange sans voir ce qu'il mange c'est de l'aveuble exactement c'est ça le problème c'est le principe on doit voir les mitzvot ce que la Torah nous propose par l'intermédiaire des tzitsiyot il y a dans les tzitsiyot la capacité de rencontrer par la vue les mitzvot ce souvenir ça veut dire que ça devient présent en toi l'idée quand la Torah nous dit dans la parajah des tzitsiyot que le fait de voir les tzitsiyot nous rappelle les mitzvot ça veut dire que en réalité les mitzvot deviennent présents en toi par l'examen par le fait de voir les tzitsiyot avec tous les rémazim tous les les allusions le p'til tchelet quand on on finit par savoir de quelle couleur le p'til tchelet en réalité les mitzvot sont déjà présents en nous étant donné qu'elles sont présentes en nous c'est beaucoup plus facile ensuite de les accomplir ce qui est très difficile pour un homme c'est d'accomplir des mitzvot qui ne sont pas présents en lui c'est très difficile c'est de l'automatisme ou c'est une coercition ce qu'on appelle une coercition religieuse on t'oblige à faire quelque chose qui n'est pas en toi une pression sociale oh pardon ou la pression sociale une pression sociale peu importe en réalité ce que la Torah attend de nous c'est le contraire c'est que ça commence de l'intérieur et ça finisse par apparaître au niveau des actes c'est à dire que les mitzvot sont déjà présentes en nous maintenant il est possible que toutes ces mitzvot qui soient présentes en nous n'apparaissent à un moment donné que à un temps précis à un endroit précis dans des conditions précises par une mitzvah mais le fait que par exemple je donne un exemple ok ce soir on va faire le kiddush va apparaître la mitzvah de et les autres mitzvot où elles sont ils sont là elles sont en moi c'est pas le moment de les faire apparaître mais elles vivent en moi en réalité toutes les mitzvot doivent toujours tout temps vivre en moi bien que maintenant je ne sois occupé que par une mitzvah c'est cette mitzvah qui apparaît dans les faits selon les circonstances selon les nécessités selon le temps selon l'espace selon la personne concernée mais elles sont toujours présentes en moi toutes les mitzvot sont toujours présentes en moi c'est le but des tzitsiyot le but des tzitsiyot c'est de faire que tu ne vives pas qu'une mitzvah que tu sois en réalité toujours en rapport avec toutes les mitzvot même quand c'est ce qu'il dit à la fin regardez il faut les regarder et il nous rappelle la totalité des commandements de l'éternel si on ne peut observer tous les commandements du moins faut-il les contempler c'est quelque chose d'extraordinaire c'est à dire que en réalité par en regardant les tzitsiyot je suis relié à beaucoup plus de mitzvot que la mitzvah que je suis seulement en train d'accomplir maintenant maintenant ce que je suis en train d'accomplir je m'occupe d'une mitzvah c'est normal z'abessadr c'est comme ça que ça doit être mais ça ne veut pas dire que toute la Torah ne doit pas être présente en moi en réalité à tout moment toute la Torah doit être présente en moi c'est clair ok alors Agadosh Bouchoud dit à Moshe Rabbeinu tu ne peux pas rentrer en Eretz Israël pour mille et une raisons tu ne peux pas rentrer en Eretz Israël ok une des raisons qui est invoquée que c'est si Moshe Rabbeinu était rentré en Eretz Israël le temple n'aurait pas pu être détruit demain c'est Yudzaïn Betamuz le temple n'aurait pas pu être détruit ok parce que Moshe Rabbeinu étant présent à Gatsbouhou ne pouvait pas détruire le temple alors ça aurait été pire parce qu'au lieu de se mettre en colère sur comme nos sages nous disent au lieu de se mettre en colère sur sa demeure il se serait en colère sur son peuple il y a plusieurs raisons qui font que Moshe Rabbeinu ne peut pas rentrer en Eretz Israël mais Akadosh Baruch Hu lui fait vivre Eretz Israël il lui fait vivre Eretz Israël par la possibilité qu'il lui donne de voir Eretz Israël pour Moshe Rabbeinu voir Eretz Israël c'est comme pour nous voir les Tzitsyot c'est nous faire vivre toutes les mitzvot toute la Torah et pour Moshe Rabbeinu c'est lui faire vivre comme Sarah a dit tout à l'heure non seulement la terre mais tout ce qui va s'y passer tout ce qui va s'y dérouler parce que Moshe Rabbeinu adhère tellement en regardant Eretz Israël à ce que cette terre contient en potentiel qu'en réalité il va vivre tout ce que cette terre est capable de faire vivre depuis la rentrée de Yoshua jusqu'à la fin des temps il va vivre le premier Bétamigdash il va vivre le deuxième Bétamigdash il va vivre Bézratajem le troisième Bétamigdash c'est à dire que Moshe Rabbeinu vit tout le fait de voir et le fait de vivre est-ce qu'on peut rapprocher ça de Rohim et Akkolot bien sûr c'est clair au Arsinaï on est arrivé à un niveau tel qu'on était capable de tout voir on était capable de tout voir Rohim et Akkolot ça veut dire la voix de Akkadosh s'est fait entendre au Sinaï pour nous donner la Torah et nos sages nous disent que cette voix ne s'est jamais arrêtée la voix divine qui s'est révélée au Sinaï ne s'est jamais arrêtée et comment ça se fait qu'on ne l'entend pas bien sûr c'est qu'on entend dans chaque Bet Midrash on l'entend la voix divine qui s'est fait entendre au Sinaï continue de se faire entendre dans toutes les Yeshivot dans tous les Bate Midrashot dans tous les Bate Knessiot et comment on les voit on voit ces Kolot comme a dit Ruth comment on les voit on les voit dans les livres on voit les Kolot dans tous les enseignements qui ont été écrits depuis les Kolot qui se font les voix de la Torah sont lisibles en réalité quand on lit en Sefer Torah qu'est-ce qu'on lit on lit ce qui s'est fait entendre au Sinaï et nous aujourd'hui on les lit notre capacité de lire ces mots-là c'est pour ça que il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe chaque fois que l'on sort un Sefer Torah quelle chose extraordinaire qui se passe à chaque fois qu'on sort un Sefer Torah surtout le Shabbat on nous dit voilà on sort le Sefer Torah ok et qu'est-ce que vous en faites on sort le Sefer Torah mais c'est quoi le Sefer Torah c'est la loi écrite alors pourquoi vous la lisez à votre une loi depuis quand une loi écrite devient une loi entendue et voilà l'idée qui se passe à chaque fois que l'on lit dans le Sefer Torah vous comprenez qu'est-ce que l'on fait on prend ce qui est écrit et on le transforme chaque Shabbat et chaque lundi est-ce que